Il est 20h le titre de l'actualité de ce samedi 25 mars. Le mois de mars nous offre des perles féminines que l'on découvre jour après jour, comme il y a 10 ans avec le robot roulage, l'électronique met encore en lumière au Dremapengo avec l'ingénieuse idée de création d'un véhicule électrique. Vous le découvrirez dans ce journal. Les violences sexuelles sont un fléau. Seul l'entourage peut assurer une prise en charge thérapeutique si c'est l'étude menée par le programme de lutte contre les violences sexuelles qui demande cette conclusion. Et puis, l'on se souvient du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kessavogu, une messe d'action de grâce a été dite à Kinshasa, à l'initiative de la communauté Congo résidant à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Durant son bref séjour dernièrement en République démocratique du Congo, le président honoraire de France, Nicolas Sarkozy, a rencontré le premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, à la prémature. Patitons donc. Courtoisie pas tout à fait ordinaire, c'est celle que le président honoraire de la France a rendue au premier ministre lors de son séjour en République démocratique du Congo. Un entretien de quelques heures a permis à Jean-Michel Samaloukonde-Kengi et à Nicolas Sarkozy de passer en revue l'actualité de l'heure. Le passage du président honoraire de la France à la prémature lui a permis de découvrir les portraits des différents premiers ministres et chefs de gouvernement qui ont précédé les chefs de l'exécutif actuels, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi. Le cadre macroéconomique et ses indicateurs sont scrutés au détail près par le comité de pilotage monétaire sous la houlette de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La situation du taux de change a été analysée. Eugénie Chavani. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le 24 novembre 2022 en séance ordinaire sous la présidence de madame le gouverneur Malangoukabe-Dimboui. Les discussions ont porté sur les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo, les perspectives à court terme et la situation actuelle de l'économie mondiale, y compris l'évolution des cours de matières premières qui intéressent l'économie congolaise. Le comité de politique monétaire a retenu que la croissance économique devrait se situer à 6,6% en 2022 grâce essentiellement au dynamisme du secteur minier. En ce qui concerne l'inflation, elle a été dominée par la hausse des prix des importations, notamment des biens de consommation et les produits pétroliers. Projetée à 11% pour fin décembre 2022, elle pourrait se situer à 12,9%. Malgré la hausse de la valeur des importations, la position extérieure a enregistré un surplus et les réserves d'échange ont sensiblement augmenté en 2022. Et ce, grâce à l'augmentation des exportations qui ont bénéficié de la bonne tenue des cours de matières premières exportées par la République démocratique du Congo. Ainsi, les réserves d'échange ont atteint l'équivalent de deux mois d'importation des biens-services, une progression très forte par rapport aux réalisations des années antérieures. La situation des finances publiques est restée bonne au cours de l'année, reflétant une forte augmentation des réserves, une forte augmentation des recettes publiques et une tenue des dépenses qui ont contribué positivement à la stabilité du cadre macroéconomique. Celle-ci a été soutenue aussi par la stabilité du taux d'échange. Le franc congolais a en effet connu des variations marginales, situant la dépréhension annuelle à mi-novembre à 0,69% pour les taux officiels et 2,52% pour les taux parallèles. Le comité des politiques monétaires a noté que pour 2023, la croissance resterait au-dessus de 6%, avec une inflation autour de 8%. Cependant, l'environnement économique mondial est resté marqué par des incertitudes importantes en ce qui concerne les conflits russo-ukrainiens, l'inflation et la croissance, tous ces facteurs qui risquent de gêner la réalisation des résultats attendus. Ainsi, le comité des politiques monétaires a recommandé le maintien des suivis rapprochés des facteurs de la liquidité afin de répondre efficacement aux évolutions constatées sur les marchés d'échange et sur les biens-services. Dans ce même contexte, il a décidé de rélever les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 7,5% à 8,25%. Cette mesure contribue aux efforts de préservation de la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte de pression inflationniste soutenu au niveau international. A la Chambre du Parlement, la plénière a validé à son tour la feuille de route de la session de mars. C'est une session essentiellement législative, mais qui va aussi traiter d'autres questions. Les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues. Je reste qu'elle a mis. Le calendrier des travaux de la session de mars 2023 a été voté à l'unanimité par les sénateurs, en plénière, comme le présagé, la conférence des présidents. Au vu de l'abondance des matières de cette session essentiellement législative, les élus des élus vont devoir travailler d'arrache-pied pour doter le pays des lois attendues, sans oublier l'exercice du contrôle parlementaire. Étant donné que cette session s'ouvre à quelques mois seulement de la tenue des élections générales que le pays doit organiser, le Sénat, à l'instar de l'Assemblée nationale, attend aussi du gouvernement le projet de loi relative à la répartition des sièges nécessaires à la bonne organisation des scrutins. Comme l'avait si bien dit le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, lors de son discours inaugural de la session le 15 mars 2023, le sénateur John Tabassima, élu de l'Itourie, a insisté aussi sur cette urgence. Étant donné que nous sommes entrés de nous enrôler, à la fin de cet exercice, il faudrait que nous puissions très rapidement répartir les sièges pour aborder maintenant la période de dépôt de candidature. On ne peut pas aller au dépôt de candidature sans pouvoir régler cette question de la répartition des sièges. Le calendrier de la session reste toutefois ouvert à toute autre urgence législative. La proposition de loi portant statut particulier des parlementaires, initiée par la sénatrice Francine Mouyumba, a été également retenue, autant celle d'autres sénateurs. Vous avez corrigé avec moi que c'est le nom de l'honorable John Tabassima. Restons au Sénat, cette fois-ci avec le deuxième vice-président, qui appelle la population à s'approprier le programme de 145 territoires. Sangouma Temongonde Moussaï a en outre félicité le chef de l'État pour la nomination des fils du Grand Équateur au gouvernement Samadeu. Robert Ndaïtje Sessi. Dans ce tournée d'itinérance et de sensibilisation de la population du Sud-Oubangui à s'approprier les programmes de développement de 145 territoires, initié par le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Moussaï, a rassuré la population de Guémena que grâce à cet ambitieux programme, les territoires qui comptent cette province seront développés. Tous les domaines, infrastructures, santé, économie, sont pris en compte. Les conditions et cadres de vie des populations rurales seront améliorés. Le projet de 145 territoires, comme le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo a déjà mis. Je pense que dans le recoin, et même imaginé à 40 km très loin de Guémena, à l'intérieur, c'est déjà vraiment animé, les gens sont animés et entendent que ce projet. Donc on n'a pas droit à l'échec, on doit réussir avec ce projet-là. Quelques jours après la publication du gouvernement, le deuxième vice-président du Sénat et notable de l'espace Grand Équateur, honorable Sangouma Temongonde Moussaï, a, dans un message signé ce vendredi, 24 mars 2023, féliciter et remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, pour le réaménagement du gouvernement qui répond aux aspirations de la population congolaise. Le casting est fait selon les exigences sécuritaires, politiques, sociales et économiques. L'élévation de Jean-Pierre Mbemba à la défense, l'IAO à la fonction publique, Jean-Luc Mbemba et Guiluando, tous ressortissants de l'espace Grand Équateur. Ces nominations sont une matérialisation des promesses faites par le président de la République lors de son dernier passage dans l'espace Grand Équateur. Ils ont tous les soutiens de la population de l'espace Grand Équateur. 20 000 tonnes métriques en nouvelles, nous apprenons que 20 000 tonnes métriques de gazole viennent d'être réceptionnées officiellement ce samedi 25 mars 2023 à Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central par la directrice générale adjointe de la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, Sona Hydroque SA, Mme Arlette Bahatitito, auprès de la Société des entreprises pétrolières du Congo, CEP. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville de Matadi, représentant personnel du gouverneur Guy Bandou en péché, du directeur de cabinet, du ministre provincial des étrocs carbures, du directeur commercial de CEP, ainsi que des agents et cadres de la Sona Hydroque. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. En images, il est reconduit au poste du vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique, et bien Jean-Pierre Liaou, a échangé avec les fonctionnaires de l'État. Ce dernier a eu les mots justes pour remercier le président de la République, chef de l'État, de l'avoir maintenu à ce portefeuille pour le rayonnement effectif de l'agent public de l'État. Cédric Elina. Vice-premier ministre, ministre de la Fonction Publique, messieurs Liaou et Boua, Jean-Pierre. Réconduit à son poste par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, au sein du gouvernement Sama II, en qualité du vice-premier ministre, un ministre en charge de la Fonction Publique. Alors qu'on attendait son cortège, Jean-Pierre Liaou a fait le pied, comme dans ses habitudes, pour atteindre son cabinet. Arrivé devant son bureau, il a été surpris par une masse d'agents et cadres de l'administration publique en l'IES qui l'attendait. Prendre grâce aux maîtres de temps et de l'histoire, les dieux tout-puissants. Remercie-moi, paie toute ma reconnaissance, et paie na moukondiambouk. Oyo, a exprimé l'isoussou, et paie na ngai, modeste personne que je suis, toute sa confiance. Merci Pélo Kola, son excellence, monsieur le premier ministre, chef de la gouvernement, Oyo a proposé à quitter tout ce que le gouvernement est sikapé ouane. Nous m'avons dit que, de la seule façon, il a remercié Moukondiambouk, et qu'on a travaillé davantage, qu'on a marqué l'isoussou, à la hauteur, il y a confiance, Oyo a exprimé, à notre endroit. Fonction publique, et administration publique en général, est comme un ma casse, est comme un intègre, et il a la socle, et il a la réconstruire, Nambokanabiso. La réconduction du VPM, Jean-Pierre Lyaou, a été saluée par l'ensemble des cadres et agents de l'administration publique. Nous sommes très contentes, par rapport à la réconduction du vice-premier ministre, parce que c'était ça les souhaits des mamans, fonctionnaires. Très honorés par le chef de l'État, pour avoir reconduit, ce qui fait la fierté de fonctionnaires, en ce moment ici, en RBC. Pour le VPM, Jean-Pierre Lyaou, cette réconduction lui permet de travailler encore plus, pour élever les nombreux défis, dont fait face l'administration publique. Le développement rural de la République démocratique du Congo, passe indubitablement, par le retour de la paix, dans l'est du pays, et tous les Congolais doivent se mobiliser, afin de chasser l'ennemi, hors du territoire national. C'est le message porté, par le ministre d'État, en charge du développement rural, François Roubouta, Massounbouko, à son arrivée à Ouvira, dans la province du Sud-Kivu. Jean-Pierre Delodémazou. Après l'étape de Goma, au Nord-Kivu et Boukavou, dans le Sud-Kivu, le ministre d'État, fraîchement reconduit au gouvernement, François Roubouta, Massounbouko, s'est offert encore un bain de foule, très impressionnant, à Ouvira, son fief électoral, dans la province du Sud-Kivu. Profitant de l'occasion, le patron du développement rural a appelé les groupes rebelles qui opèrent dans la province du Sud-Kivu, principalement dans la plaine de Rouzizi, et le territoire d'Ouvira, à déposer les armes pour privilégier le développement de la province du Sud-Kivu. Il faut que cessent ces aventures des groupes rebelles au Sud-Kivu. Ça doit cesser. L'heure n'est plus à la distraction, mais nous devons, en tant que fils et filles du Sud-Kivu, nous unir autour du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, pour le développement de notre province. De Kamanyola, en passant par la cité de Louvungu, au groupement Bouhéguéra, traversant Louberizi, dans la cité de Sangue, Rouningu, et la cité de Quiliba, jusqu'à la ville d'Ouvira, François Roubota a été accueilli en véritable dignifice du terroir, pour notamment la concrétisation de sa promesse concernant l'électrification des cités de Louvungu et Kato Gota. Arrivé jeudi, dans la soirée à Ouvira, François Roubota-Massoumboukoua a été reconduit comme membre du gouvernement Samad II par le chef de l'État, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. La célébration du mois dédiée aux droits des femmes, la Ligue des femmes de l'UDPS a choisi la date du 24 mars pour célébrer, aux côtés de la très distinguée première dame, l'hôte de marque, Denise Diakiru Tuseke de avait un seul message aux femmes de l'UDPS, elles doivent aspirer à plus de postes de responsabilité. Naïcha qui a là et charmant les lots. L'hymne du parti scandé, tel un cri de guerre. Les femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'UDPS étaient bien en alerte, apprenant l'arrivée imminente de la première dame de la République dans leur base, pour célébrer avec elle le mois dédié aux droits des femmes. C'est une très, très, très grande joie pour nous, femmes de l'UDPS et Tuseke de. C'était vraiment une envie et aujourd'hui, comme elle a accepté de venir ici chez nous, nous sommes très, très, très vraiment ravis. « Quelques instants plus tard, ce qu'il dit, c'est jointe à la Ligue de la Ligue des femmes de l'UDPS pour un moment de communion. Je vous invite le Premier Dam Aya Awa à la fin de 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 la fin. Après la minute de silence observée en hommage aux femmes victimes des atrocités dans l'Est du pays, l'épouse du chef de l'État a exhorté ces femmes militantes de première heure à aspirer à plus de postes de responsabilité. Encore une fois, cette heure doit être uneMore d'épaissie. Première femme, c'est la moitié des scrutins d'épaissie qui se trouve à la fin de 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 la fin. CEPLE, l'Assemblée WANA. Balobi, derrière un grand homme, il y a une femme. Une femme forte, telle que vous. Actualité oblige, ces femmes de l'UDPES ont été appelées à s'aligner en ordre de bataille pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. L'appel aura été lancé par la présidente de la ligne des femmes du Congrès national africain ANC, partie chère à Nelson Mandela. Aux côtés d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPES, la délégation sud-africaine a affirmé ses assurances de voir le parti, cher au patriarche Etienne Tshisekidi, remporter haut la main les prochaines élections. Réconnaissant les efforts que fournit inlassablement l'épouse du chef de l'État dans la valorisation de la femme, la Ligue des femmes de l'UDPES a décerné un diplôme de mérite à Denise Nekiru Tshisekidi avant que celle-ci ne quitte l'esprit du parti sous les ovations des combattants pour la démocratie. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, le mois de mars nous offre des perles féminines que l'on découvre jour après jour, comme il y a dix ans, avec le robot roulage électronique, met encore en lumière Audrey Mapengo avec l'ingénueuse idée de création d'un véhicule électrique. Richard Kalala. Il serait anodin de négliger l'apport de la femme dans la société congolaise, surtout quand cette dernière est capable de grandes innovations. Venu ce samedi 25 mars à la radio-télévision nationale congolaise, Audrey Mapengo, un produit de l'Institut supérieur des techniques appliquées, a présenté le prototype d'une voiture électrique conçue sous son impulsion avec le concours d'une équipe qu'elle s'est entourée. Soucieuse de maintenir cet élan, ce génie sollicite l'accompagnement du gouvernement pour y parvenir. Nous avons vraiment besoin de soutien pour nous aider à approfondir d'abord nos équipes et à faire une meilleure représentation de notre marché. Pour rappel, vers fin 2013, le concept robot-roulage a vivu le jour à Kishasa sous l'impulsion d'une certaine Thérèse Isaïe Kiron Gozi. Les femmes de Linguala et de Matadikibala ont été sensibilisées par Fesamotema, l'élu de Lukunga, sur l'importance de l'information pour leur autonomisation des précisions. Avec Christine Nidze. La troisième étape de la caravane 2023, lancée en ce mois de mars, c'est par Christine Fesamotema, concernée les communes de Linguala et de Mongafula, à Matadikibala, aussi celle de Kitambo. Dans ces trois sites, cette élue de la Lukunga et présidente de la plateforme AAA a fait la joie de ces femmes en leur apportant un petit colis comme d'habitude avant de les sensibiliser sur l'importance du numérique pour leur autonomisation. Ces femmes devenues aujourd'hui autonomes grâce à des formations sur la transformation des produits leur offertes gratuitement par Fesamotema, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Que Dieu nous prête vie jusqu'à la vieillesse. Dans tous les métiers, il y a actuellement la diente féminine. Je lui exprime ma gratitude pour avoir pensé à nous en ce mois dédié à la femme. Elle a démontré qu'elle a un bon cœur. Elle nous a fait habiller et donner à tout le monde des Anglobes. Une surprise à Kitambo, les femmes ont offert des régimes de bananes, la chèvre et autres véritables bénédictions pour la maison de Fesamotema. Une journée dédiée aux droits des femmes a une journée d'épargne. Désormais, les mamans ont compris que c'était plutôt une journée de réflexion par rapport à l'épanouissement de la femme à travers le monde. Une journée très riche en enseignements et à des conseils salutaires prodigués par celles qu'elles appellent affectueusement d'un mot grand cœur. Plus de 300 femmes des militaires du Congo-Colo ont été sensibilisées sur l'importance et le sens de la journée internationale du droit de la femme, mais aussi le thème de cette année. Une sensibilisation assurée par Naomi Ndaya de la Fondation Sucran qui a peu avant effectué une visite à la maternité de cet hôpital où il a posé un geste de générosité à l'endroit des femmes qui viennent d'accoucher. Regardez. La journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année à travers le monde. Naomi Ndaya, présidente de la Fondation Sucran, a commémoré cette date avec les femmes militaires du camp lieutenant Kokolo. Tout a commencé par la visite de la maternité du camp Kokolo où Naomi Ndaya et sa fondation ont posé un geste de charité à l'endroit des femmes en situation irrégulière par le paiement de la facture et la remise à chacune d'elles d'un paquet constitué des produits pour enfants. Les bénéficiaires de cet acte de générosité ont loué ce geste et ont remercié vivement la Fondation Sucran. En tout cas, c'est ça, c'est bien, c'est un hôpital, c'est ça, c'est bien, c'est ça. Après la maternité, Naomi Ndaya et sa fondation sont allées à la rencontre de plus de 300 femmes militaires réunies pour la circonstance à l'espace à côté, bar situé au quartier GB, dans la commune de Ngalema. Elle a profité de cette occasion pour communier avec ses hôtes et marquer ainsi la date du 8 mars, journée célébrée cette année sous le thème « La digitalisation de la femme ». Naomi Ndaya a également mis à profit ces grands événements pour sensibiliser ses invités sur l'importance et le sens de la journée internationale du droit de la femme. Il s'y est de noter que dans les tout prochains jours, la fondation Sucrane va organiser, à l'intention des femmes membres de cette structure, une série de formations liées au numérique, thème de cette année. Les malades souffrant de la peau et ceux qui souffrent de l'ulcère de bourre-lit, appelés communément basso, sont pris en charge à l'hôpital de la Rive et sur place. Il a été constaté que les malades, certains, occupent gratuitement le lit d'hospitalisation sans payer un rond et ces arriérés représentent un obstacle majeur pour le bon fonctionnement de cet établissement médical, situation déplorée par un des médecins de l'hôpital de la Rive. Le pavillon pour hommes, depuis quelques mois, ce garnisseur occupe ce lit. Je fabrique des meubles. Je suis également musicien. J'ai remarqué la présence des asticots dans ma plaie jusqu'à me retrouver ici. Comme lui, cet autre malade recouvre sa santé, mais accuse des arriérés pour le lit d'hospitalisation. J'accuse des arriérés des 7 mois pour ce lit en location. Ici, les différents cas de maladie sont pris en charge dans la lèpre. La majorité des patients souffrent de l'ulcère de Bourouli, d'Imbassou. Il a retrouvé sa mémoire à notre arrivée. Il ne savait rien du tout. Le personnel soignant, dont l'engagement n'est plus à démontrer, affirme que l'hôpital manque des matériels essentiels. Nous sollicitons qu'on puisse nous fournir des médicaments essentiels à la pharmacie. Je lance appel à l'État de venir en aide au Hôpital Général de la Rive ainsi qu'aux partenaires privés et internationaux. À notre arrivée à l'Hôpital Général de la Rive, 27 malades sont internés. Les soins sont gratuits uniquement pour les lépreux. Aujourd'hui, la maladie a disparu. 20 ans déjà au service du marché congolais, Finca est aujourd'hui considérée comme la première institution qui donne les crédits sans condition, dont le souci de permettre aux femmes congolaises de refaire leur retard économique. Les défis et solutions sont multiples, nous dit Dian Balaka. Au cours de ces colloques tenus sous la conduite du DG Pascal Chello, de l'agence de la promotion de classe moyenne congolaise, en présence de la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la Procem ont eu droit à des enseignements riches pouvant permettre à la femme à promouvoir ses activités afin de participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La nécessité d'intégrer la femme à accéder au numérique s'avère donc nécessaire. Pour bâtir une société plus inclusive, la direction générale de la Procem entend inscrire dans son agenda 2023 une série d'actions. Il s'agit notamment, c'est juste à titre illustratif sans être exhaustif, faire participer la femme au leadership décisionnel au sein de la Procem, c'est un engagement ferme, fournir progressivement des ressources numériques à tous les agents et cadres de la Procem en s'assurant que ceux de leur meilleure utilisation. organiser des modules d'apprentissage numérique en termes d'ateliers de formation dessinés spécialement aux personnels féminins de la Procem. Partant du thème du jour, portant sur l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de classe moyenne, le professeur Ndoukouma Adjaï Kodjo a appelé les femmes à une utilisation rationnelle du numérique pour accroître leur paiement. Dans le même ordre d'idées, Mme Huguette Samou, vice-présidente de la Commission nationale de paiement de la FEC, a également interpellé les femmes à formaliser leur paiement afin de bénéficier de l'appui du gouvernement. Le dirgable du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat sortant a dans son allocution indiqué que l'intégration de la branche genre et du numérique dans la politique de promotion de paiement ne devrait pas seulement se limiter au seul environnement urbain. L'autonomisation de la femme rurale s'avère aussi nécessaire à estimer, M. Justin Magala. Il est donc nécessaire, si pas urgent, pour la Procem de prendre des mesures courageuses afin de rencontrer les femmes dans leur milieu, les encourager, les accompagner dans le processus de migration de leur secteur informel non profitable au secteur formel qui leur accordera les possibilités d'accéder au marché de financement mais aussi à la possibilité d'accéder aux outils modernes de nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont de nos jours des instruments incontournables dans le développement de l'économie mondiale. Après avoir reçu les encouragements de Mme la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la Procem ont à leur tour remercié le DG Pascal Tchelo pour cette initiative qui a permis à la femme de renforcer ses capacités afin d'accroître. Je suis là de suivre l'organisation de l'atelier sur la formation du personnel féminin du ministère des petites et moyennes entreprises sur l'auto prise en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !